C'est parti pour la deuxième période de ce match de clôture de la première journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, saison 2017-2018. Le WAC du 109 avec Dumondé Ahmed Sidihan. Qui est l'une des recrues, non, c'est pas l'une des recrues, non, c'est pas l'une des recrues. C'est parti, ça va aller très très vite encore avec cette équipe du WAC, on va essayer de fixer, est-ce qu'on pourra s'infiltrer ? Mais quelle bonne défense, la bonne défense de Timité. J'ai envie de dire que Dumondé n'a pas vraiment fait ce qu'il fallait, il avait deux possibilités. Soit il arrivait à éliminer le défenseur de Mossou, ou il avait un attaquant qui était carrément en position idéale pour concrétiser. Bien joué là avec le jumeau Ndawili, il y a une bonne situation pour le WAC, là il y a du 1 contre 1, le passement des jambes il est passé, il est dans cette surface de réparation, et il ressort, il ressort, il va encore aller provoquer. Diyakite Ahmed, Diyakite il va centrer, ce sera corner. C'est dommage parce qu'il avait vraiment fait la différence à un moment donné, malheureusement il est encore revenu, voilà, bien défendu, bien défendu de la part de Timité qui est resté bien sur ses jambes. Voilà, il ne s'est pas laissé enrhumer par ordre, beaucoup plus, 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 cette équipe là est vraiment en place. Diyakite, 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 Diyakite. C'est dommage comme ça, qui ont été découvert dans des tournois de proximité, de vacances, voilà organisés chaque été un peu partout. Nombelé-Christian de la S.E. et Mymosa. Et plusieurs jeunes du championnat. Bien sûr. C'est comme ça qu'on a découvert des garçons comme Nombelé-Christian de la S.E. et Mymosa. Et plusieurs jeunes du championnat, et même certains qui sont au premier de laよし adviert. La pointe de l'attaque, le retour de Zambi Roland, qui comme d'habitude sera soutenu par un certain Diakite, qui avait été très très bon lors du premier match du WAC, même si cette équipe ne s'était pas imposée. Voilà, c'est toujours un peu ce qu'on... ...concentration avec le gardien qu'on a vu à l'instant, Diabagate Sek. Et puis voici les garçons du WAC, qui ce soir vont essayer en tout cas de... Lorsque ces deux équipes s'étaient affrontées pour la première fois, c'était la saison dernière, et dans la double confrontation, c'est l'équipe du WAC qui venait d'accéder en première division, qui est en tout cas à prendre des points et se relancer dans le haut du tableau. Voilà, c'est clair que pour les deux équipes, les trois points seront vraiment importants, mais comme je l'ai dit auparavant, avant tout, il faut d'abord construire sa victoire. En tout cas à prendre des points et se relancer dans le haut du tableau. Voilà, c'est clair que pour les deux équipes, les trois points seront vraiment importants, mais comme je l'ai dit auparavant, avant tout, il faut d'abord construire sa victoire. Il avait fait de très belles saisons avec l'équipe de Soé, il fallait peut-être avoir un changement dans sa... Attention, on le WAC qui va essayer de s'illustrer avec son numéro 7. Il avait fait de très belles saisons avec l'équipe de Soé, il fallait peut-être avoir un changement dans sa... Attention, on le WAC qui va essayer de s'illustrer... Voilà, à Océ, ça veut dire que j'étais quand même un élément fidèle au club avec lequel je m'appartenais. Les 100 et Or, que vous suivez depuis toujours. Voilà. Et là, c'est Thierry qui s'illustre avec... Il y aura... Il y aura... Zambi Rolland, Mofossé et Etidiane, voilà, qui seront en pointe. Oui, là, on connaît cette équipe du WAC, c'est le 4-3-3 classique avec deux ailiers qui sont Zambi Rolland, qui est quand même un attaquant, un attaquant qui met l'intelligence qui peut jouer sur le côté, avec un certain Diomandé Ahmed sur le côté là-bas. Mais non, on attend beaucoup de Mofossé, trésor. On a besoin qu'il marque beaucoup de buts, on a besoin de lui. Bien, voilà, qui est bien dit, Mofossé, trésor. En quête de leur tout premier succès dans cette Ligue en 2017-2018, le C.O. Esport de San Pedro, vêtu en bleu et blanc, face à une équipe du WAC qui reste bien évidemment la seule à être invaincue pour l'instant dans ce championnat en cette septième journée, le WAC en rouge et blanc. Et bien, on doit s'attendre aussi qu'on aura affaire à une équipe du WAC qui ne va pas accepter de se laisser faire et va s'emparer de ce ballon. Tout de suite, il va lancer la machine des gaps de Williamsville avec sous contrôle, réussie. Le WAC, là avec Ahmed Tidiane. Tidiane va essayer de s'enfiltrer dans la défense. Le ballon levé, il y a la tête dans le dos des joueurs du C.O. Esport. Ahmed Tidiane va tenter son petit geste. Passement de jambes, puis... Vous allez voir tout de suite, ils vont les presser, ils sont à deux, trois. Donc, ce n'est pas évident pour l'équipe du WAC pour l'instant. Là, ils vont la perdre, là. Voilà, voilà. Vous avez vu, Jules. Ils défendent bien pour l'instant et dès qu'ils ont le ballon, ils jouent aussi. Donc, ils mettent aussi en difficulté cette équipe. On le voit là, sur le gros plan. Toute l'équipe du C.O.E. est là, elle est en place. En difficulté, l'équipe du WAC. C.O.E. est là qu'à Pierre Stéphane. Attention, on n'est pas à se déconcentrer parce que ce n'est pas encore fini. Et là, c'est Ahmed Diomondé. Ahmed, bien joué, ce passement de jambes. Ce geste, il est très intéressant. Le centre, il est contré. C'est sûr qu'après le corner, on aura encore cette possibilité de voir ce superbe geste d'Hamed. Voilà le passement de jambes. Aujourd'hui, on est rempli de passements de jambes et ça marche à chaque fois. Tout ça, côté WAC, avec encore lui, Ahmed Tidiane, pour Amofo Sekaridoula. Ce soir, les deux latéraux gauches sont des Kone Ibrahim. Celui du C.O.E. Sport de San Pedro était déjà en jeu. Et bien voilà, à l'instant, c'est Kone Ibrahim qui rentre du côté du WAC. Ah oui. Enfin, il est de la rencontre, il est de l'effectif de la rencontre de ce soir face à l'équipe du FC San Pedro. Zambi Roland. Enfin, il est de la rencontre, il est de l'effectif de la rencontre de ce soir face à l'équipe du FC San Pedro. Zambi Roland. Ce ballon face à Kone. La rentrée de Kone et le changement tactique en déplaçant Attaoula Kouassi pour le couloir droit semble apporter de la fraîcheur à cette équipe du WAC. L'équipe du WAC en difficulté depuis la première période car menée 2 buts à 0. Elle a tenté de réagir avec son maillot rouge et blanc en se criant certaines opportunités dans l'espoir de déreduire la marque. Le passement des jambes, ça doit être son arme spéciale. La tête là, au deuxième poteau. Il a failli surprendre cette défense de ce WAC. C'est surtout le mouvement de Zambi qui fait, qui surprend la défense. Regardez comment il va couper le ballon. La trajectoire du ballon, mais malheureusement il a frappé pas assez du front. Et là le travail d'Ahmed, il faut le dire aussi, le travail d'Ahmed, le passement des jambes, il met son... Ahmed, va-t-il nous faire encore un passement des jambes ? Non. Cette fois-ci il va décider de jouer rapidement sur Mofosé Karidula. Mofosé Karidula qui est venu du Burkina Faso. Le mouvement et moralement, il va suffire d'un seul but pour que le C.O.E. commence à douter encore. Donc il faut tout de suite se remettre en place, rigoureux avec lui-même en plus. C'est notre cher ami, Ahmed Zidiane. Il réussit tout ce qu'il fait, mais il n'a pas encore été décisif. Tout à fait. L'équipe de WAC a le ballon. Et puis après, profitez des comptes qui seront offerts à eux, comme tout à l'heure avec Nguessambi. Pendant ce temps, le WAC va se battre. Et pendant ce temps, le banc du C.O.E. prépare le remplacement de C.O.E. Vous parliez plutôt d'un Benguet ? Un Benguet qui, là, on le voit, il souffre là-bas. On le voit en train de souffrir, mais bon. Peut-être l'entraîneur... A ne pas se mettre en difficulté, il n'en revient pas Didier. Vous êtes peut-être mieux placé pour nous le dire, mais on va d'abord finir cette action avec Zambi Roland qui met le pressing, qui met la pression.